La production attendue, on a fait pratiquement 50 000 tonnes, près de 50 000 tonnes. Donc si tu prends un rendement de 6 tonnes à l'hectare, c'est pratiquement près de 300 000 tonnes qui sont attendues. C'est quand même une production record pour cette année. Et cet hivernage aussi, je pense qu'il y a aussi un objectif qui est très ambitieux. Pour une première fois, on demande à faire 50 000 à 40 000 hectares. Donc ça veut dire que vraiment les choses évoluent positivement. Mais on a des difficultés quand même sur la fixation du prix de riz. Depuis trois ans, chaque année, chaque campagne, on se retrouve à Ndiaye pour échanger sur la fixation du prix de riz. Mais on a des difficultés. Et cette année, vraiment, on a pris la précaution, on a fait des efforts pour confier une étude au centre de gestion et d'économie rurale de la vallée. C'est un organisme autonome qui a étudié un compte d'exploitation pour les producteurs, mais aussi pour les riziers et même pour les commerçants. C'était pour avoir vraiment un avis indépendant. Mais on a vu que les comptes d'exploitation qu'on a eus, vraiment, donnent une marge très faible aux producteurs. Qui ne permet pas une vie acceptable pour les producteurs. Pour une marge de 60 et quelques milles par hectare, vraiment, ça pose un problème pour le producteur pour joindre les deux bouts de fin de campagne. Ça pose un problème. Ce qui fait que les producteurs, ils disent qu'ils ne peuvent pas vendre le riz à 130 francs. Ils ne peuvent pas le vendre à 130 francs. Ils veulent vendre le riz à 150 francs de kilo. Donc, et ça, je trouve que c'est quand même légitime. Parce qu'au niveau sous-régional, la Mauritanie, qui est là à côté, vend son riz à 180 francs de kilo. Au Bénin, c'est 160 francs de kilo. En Côte d'Ivoire, 150-160 francs de kilo. En Mali, c'est plus de 150 francs. Donc, il y a à cause Sénégal qu'on vend à 130 francs de kilo. Ça veut dire que c'est possible de faire comme les autres au niveau de la sous-région. Donc, c'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'intervenir sur le prix du riz. Pour qu'on puisse avoir un prix incitatif. Et aujourd'hui, on a fait trois propositions au gouvernement. La première proposition consiste à faire une subvention de 20 francs au kilo pour compenser le gap entre le rizier qui pachetait à 130 et le prix au producteur à 150 francs. Comme on avait fait avec la rachide. La seconde proposition, c'est quoi ? C'est une réduction des charges jusqu'à hauteur de 20 francs le kilo. Et ça, je pense que c'est important. Parce que depuis plusieurs années, le président de la République a donné instruction à la Sénélec pour une suppression de la prime fixe hors exploitation. Un allègement de la prime fixe et la mise en place d'un tarif agricole. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Donc, ça veut dire qu'il y a des possibilités dans ce domaine-là. Il y a le paiement de la TVA alors que nous, nous ne récupérons pas la TVA. Donc, à ce niveau, il y a des possibilités à faire. La troisième proposition, c'est quoi ? C'est vraiment d'appliquer la réalité des prix. Comme on a fait dans les autres pays qui nous entourent. 150 francs le kilo du panier. Et ajouter les charges de la rizerie pour la transformation. Et ça marche. Mais aussi les commerçants. Et ensuite, ça va être pour avoir un prix compétitif, il faudrait qu'on mette en place une taxe pour vraiment protéger le riz. Par rapport au riz importé, pour protéger le riz local. Donc, ça, vraiment, c'est ces trois propositions-là qu'on a faites au gouvernement. Non, les deux, nous, on préfère même la seconde proposition qui consiste à réduire les charges. Parce que ça ne va pas impacter sur le consommateur. Parce que nous, on se soucie aussi du consommateur. Parce que c'est important pour nous. Il faut que tout le monde y trouve leur compte. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, nous demandons que l'État intervienne le plus rapidement possible. On a interpellé le ministre de l'Agriculture qui a fait le déplacement sur place. Hier, on a rencontré le ministre de l'Économie. À Saint-Louis, on a posé le problème. Il a fait des promesses de voir ça de plus près au sein du gouvernement. Mais ce qui est sûr et certain, on va vers l'hivernage. On a un programme ambitieux. C'est sûr qu'on ne peut pas rester sans cultiver, parce qu'il faut qu'on vive. Mais ce serait important d'avoir un prix incitatif pour qu'on puisse vraiment atteindre les objectifs du gouvernement, pour que les gens puissent vraiment y aller massivement, pour qu'on puisse atteindre les objectifs du gouvernement. Et là, vraiment, nous nous demandons au chef de l'État vraiment de faire les efforts comme il a l'habitude de faire pour vraiment apporter des solutions pour qu'on puisse vraiment réussir le programme national autosuffisance. Et ça va être vraiment une grande stimulation. Et c'est la meilleure stimulation, c'est le meilleur raccourci pour arriver vraiment au programme autosuffisance Henri. Je vous remercie. C'est le meilleur raccourci, c'est le meilleur raccourci. 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 Sous-titrage ST' 501